Hello hello et bienvenue sur Juliette Boukine. Dans ce podcast, je vous partage mes lectures et avis livresques en tout genre, fantaisie, romance, classique, BD, manga et tout ça comme si nous étions entre amis. Un nouvel épisode est disponible tous les lundis et vendredis à 6h du matin. Allez c'est parti ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va parler d'un livre, je vous le dis tout de suite, il y a des trigger warnings. Donc je vais vous dire tout de suite les mots clés comme ça vous connaissez d'avance les trigger warnings. Alors c'est maltraitance, enfance, témoignage, Thierry Beccaro en l'occurrence, résilience, psychologie, psychanalyse, voilà, bienveillance, évidemment il y en a dans le livre. Mais en tout cas voilà, si vous êtes sensible à la maltraitance faite sur les enfants ou que vous avez vécu de la maltraitance, voilà, vous pouvez totalement lire le livre mais si c'est un sujet sensible pour vous qui vous provoque un certain mal-être, je ne vous le recommande pas. Voilà. Alors, le titre c'est Ma résilience à moi, écrit par l'auteur Thierry Beccaro qui est aussi animateur. Je pense que vous le connaissez plus que moi, moi je ne le connaissais pas parce que je n'ai jamais vraiment regardé les jeux télévisés. Même étant jeune, j'aimais pas trop ça donc voilà. Ça aurait été grave probable que je croise Thierry Beccaro dans le bus et que je ne sache pas qui il est. Voilà, ça aurait été super probable. La maison d'édition c'est mon poche, les mots clés du coup je vous les ai dit. Alors pour le résumer, dans son premier livre paru en 2018, Thierry Beccaro confiait avoir été battu par son père pendant son enfance. Le livre s'appelle « Je suis né à 17 ans » et il a rencontré un vif succès en librairie qui a été très couvert par les médias. Fort de très nombreux témoignages qu'il a reçus de ses lecteurs, Thierry Beccaro a décidé de continuer à se confier pour aider celles et ceux qui traversent des épreuves et tâchent de se reconstruire. Car si un enfant maltraité garde toujours en lui sa fêlure, elle peut devenir celle-là même par laquelle passe la lumière. Le chemin de la résilience est long et douloureux. Thierry Beccaro raconte le sien fait de joie mais aussi de gouffre et de vertige. Donc c'est clairement un livre témoignage. J'ai découvert ce livre grâce à la masse critique organisée tous les mois par Babelio. Donc si vous n'êtes pas au courant de ça, vous pouvez gagner un livre via la masse critique, ça s'appelle sur Babelio. Mais je ne vais pas réexpliquer tout ça, c'est dans l'un des épisodes du podcast qui est je crois « Comment lire des livres gratuitement ». Donc je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. En tout cas, j'avais demandé à le recevoir parce que étant intéressée par la psychologie, étant étudiante en psycho et voulant devenir psychologue clinicienne, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, et bien du coup ce livre me semblait particulièrement recommandé pour moi, non ? Ça tombe un peu sous le sens. J'ai découvert Thierry Beccaro du coup au travers de ce livre et je l'ai trouvé très juste, même si ça reste subjectif et très touchant. Au-delà de ça, je trouve que c'est le récit d'un homme particulièrement bienveillant, vraiment, j'appuie là-dessus, particulièrement bienveillant et résilient. C'est pas le cas de tout le monde de faire face à un traumatisme aussi puissant que peut l'être la maltraitance physique, entre autres, et psychologique, comme il a pu subir, et finalement se construire en tant qu'adulte, en restant dans la bienveillance, et en ne reproduisant pas les schémas qui lui ont été inculqués et imposés, quoi, durant l'enfance. Et c'est en ça que je dis qu'il est emprunt d'énormément de bienveillance parce que lui-même le dit à des passages que, étant donné qu'il a souffert d'une manière, voilà, qui lui est propre, entre guillemets, parce que lui, il a subi la maltraitance infantile, en l'occurrence, et bien ça lui a donné envie de faire du bien, en fait, autour de lui, plus tard. Ça a au contraire été un moteur bienveillant pour lui. Il n'a pas eu envie d'être dans le rejet de l'autre, il n'a pas eu envie d'être à son tour bourreau dans une dynamique de revanche. Vraiment, lui, il avait à cœur de « j'ai souffert, moi je ne serai pas comme ça et moi je ferai du bien autour de moi ». Vous voyez ? Et je trouve ça merveilleux. Je ne peux que l'entendre et je tiens à dire également que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et ça, c'est une vérité et c'est vraiment quelque chose qui, quotidiennement, on va dire, dans mon cas, m'aide à énormément, comment dire, prendre du recul sur les gens, voilà, sur les gens qu'on rencontre. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se dit « chacun fait comme il peut avec ce qu'il ou elle a », en fait, c'est très difficile finalement après de juger quelqu'un parce que cette personne qui s'énerve, entre guillemets, selon nous, pour un oui ou pour un non, cette personne qui est dans une dynamique de revanche, cette personne qui fait ceci ou qui fait cela, en fait, il faut se dire qu'elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Elle fait ce qu'elle peut avec peut-être la colère qu'elle a en elle, avec peut-être son background, comme on dit, avec son histoire de vie, avec sa vie actuelle. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et ce qu'elle a, c'est actuellement ce qui se passe. Donc, voilà, je trouve que ça enraye un peu le processus de jugement quand on se dit cette phrase que je répète encore « chacun fait comme il peut avec ce qu'il ou elle a ». Néanmoins, s'aider soi-même à aller mieux, donc dans un processus de résilience, pour vivre plus sereinement et aller de l'avant, je vous le dis tout de suite, c'est extraordinaire, vraiment. C'est une force incroyable, mais ça demande des efforts physiques et mentaux. C'est-à-dire qu'on peut, ça peut arriver, mais il est très rare de se réveiller un matin et de se dire, voilà, du jour au lendemain tout change. C'est vraiment des efforts quotidiens à faire et c'est quelque chose qu'il faut nourrir quotidiennement. Comme je vous ai dit, c'est des efforts physiques et mentaux. Physiques aussi, oui, parce que lorsqu'on est en proie à certains rouages internes, tels que, en l'occurrence pour Thierry Beccaro, la tétanie, les crises d'angoisse, l'anxiété, la dépression et j'en passe, il y a aussi tout l'aspect physiologique et l'homéostasie, donc l'équilibre du corps, qui se retrouve finalement bousculé dans son équilibre. C'est un combat contre ses propres démons que de décider d'aller mieux. Et c'est un combat qui vaut la peine, mais c'est un combat et ce n'est pas facile. Donc quand on voit quelqu'un qui a vécu des choses compliquées, qui aujourd'hui potentiellement fait en sorte, en tout cas d'aller mieux, parce qu'on ne peut pas dire concrètement, va beaucoup mieux. Parce qu'en fait, aller mieux, ça voudrait dire peut-être que la chose est supprimée, que la chose, en l'occurrence, ne peut pas être complètement supprimée. Et ça arrive très fréquemment, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, qu'une pathologie ou une maladie, quand bien même elle ne nous fasse plus souffrir directement, qu'elle ne soit plus limitante ni même handicapante, et c'est ce qui est génial, et c'est le but en fait, dans le fait de se sentir mieux, cette pathologie, elle peut quand même nous tenir la main tout au long de notre vie. Et c'est un... je ne dirais pas que c'est un combat tous les jours, c'est un combat surtout au début, mais après je dirais que c'est une petite dispute, on va dire, sur le long terme, qui va s'engager entre vous et la pathologie en question, pour ne pas retomber trop bas dans ses filets. C'est-à-dire que, voilà, si on avait l'habitude de, je ne sais pas, de faire des crises d'angoisse, etc., et qu'on a une nature assez anxieuse, par exemple, et qu'on arrive à s'en dépêtrer plus ou moins, c'est très bien. Et je vous félicite parce que c'est très dur de s'en dépêtrer, c'est très dur. Ce n'est pas impossible, croyez-moi, vraiment, ce n'est pas impossible, mais c'est très dur. Et le combat en vaut la peine, c'est clair, mais c'est très dur et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre quelques jours pour certaines personnes, si vous avez le déclic phénoménal. Et c'est absolument pas ironique, hein. Vraiment, tout part de nous-mêmes, donc ça peut vraiment se passer du jour au lendemain, sur quelques jours, sur quelques semaines, sur quelques mois, sur quelques années. C'est vraiment... Ça part de nous et ça reste très subjectif, voilà. Mais c'est vraiment possible. En tout cas, ça reste vraiment une petite dispute, on va dire, qui peut intervenir, de moins en moins souvent, je vous rassure, mais qui peut intervenir, ou parfois on peut sentir une crise d'angoisse, par exemple, monter. Et avec le travail au préalable qu'on aura fait, eh bien, même si on ne fera plus de crise d'angoisse tous les jours comme auparavant, eh bien, il y a une petite crise d'angoisse qui peut arriver, une fois par mois, une fois tous les deux, trois mois, une fois par an, une fois tous les cinq ans, je vous le souhaite. Ou pas du tout. Et le tout, c'est justement de garder la tête hors de l'eau, de se dire, ok, il y a la crise d'angoisse qui est en train d'arriver, je suis au courant, mais entre guillemets, je garde la tête hors de l'eau et j'arrive à prendre ce recul qui me permet de ne pas plonger tête baissée dedans, parce qu'à partir du moment où on plonge tête baissée dedans, après, c'est beaucoup plus compliqué de remonter. Donc, c'est en ça que je dis que c'est... qu'on ne peut pas dire qu'on va beaucoup mieux, entre guillemets, parce que ça soutendrait une certaine forme de guérison. Ce que je vous souhaite, dans un sens, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve le plus souvent, et je préfère être tout à fait honnête avec vous. Mais je trouve qu'il y a quelque chose, quand même, je trouve de très... comment dire... pas incroyable, mais... de très admirable dans le fait, justement, de se dire qu'une pathologie, quelle qu'elle soit, organique, psychologique, finalement, lorsqu'elle s'installe dans nos vies, il est potentiellement probable qu'elle nous tienne la main jusqu'à la fin, mais que nous, on est plus forts que ça, et qu'on va arriver à garder la tête hors de l'eau, et que ça fera partie de nous-mêmes, cette pathologie, mais que nous sommes en possibilité de la dompter. Voilà, je dirais. En tout cas, c'est un combat et une quête qui en valent vraiment la peine, et Thierry Beccaro en fait l'expérience, et nous le raconte au travers de son analyse, sur plusieurs années, sur ses questionnements, ses déceptions, ses réussites, c'est pas de géant qu'il fait pour gagner ce combat et avancer plus tranquillement. Malgré tout, la force de la résilience, ça réside quand même dans le fait de vouloir avancer et vouloir son bien-être. C'est avant tout ça. Ce n'est pas se dire, je vais appliquer une formule magique et faire trois fois le tour de ma maison et manger quatre fraises à la pomme. Je raconte n'importe quoi, mais c'est pour vous dire et j'irai mieux. Non, non, ça reste très subjectif. Et je dirais que vraiment, encore une fois, ça réside vraiment dans le fait de le vouloir profondément, vraiment de vouloir avancer et de ne plus vouloir continuer de, comment dire, de rester dans une forme d'auto-sabotage qui nous fait du mal, quoi, finalement, qui nous fait souffrir. parce que, évidemment, que lorsqu'on souffre, lorsqu'on ne se sent pas bien, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de se morfondre, etc. Et c'est bien normal et c'est bien légitime aussi. Et j'ai même envie de vous dire, c'est thérapeutique aussi. Mais il faut savoir imposer certaines limites aussi, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte de la dureté de ce que l'on vit à ce moment-là, mais ne pas rester englué dedans. Vous voyez ? Et à un moment donné, se dire, voilà, je ne veux pas rester comme ça. Ce n'est pas de cette vie que je veux, je veux autre chose pour moi. Je n'avais pas imaginé ça pour moi. Eh bien, c'est comme ça, ça m'est tombé dessus, voilà, maintenant, j'ai telle pathologie psychologique ou physique, psychologique et ou physique. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais ? Vraiment, c'est hyper important, c'est de se dire, ça, je ne l'ai pas choisi, ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas à me culpabiliser pour ça, mais en tout cas, maintenant, c'est là, et qu'est-ce que j'en fais ? Voilà, vraiment, qu'est-ce que j'en fais ? Et qu'est-ce que je fais pour aller mieux ? On ne choisit pas les choses qui nous arrivent et qui nous font souffrir. Cependant, j'insiste là-dessus, vous pouvez décider de changer certaines choses. Pas de tout changer, parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de notre fonction, entre guillemets, mais notre propre bien-être, en tout cas interne, ce qu'on peut faire à notre échelle, eh bien, pourquoi pas l'expérimenter ? Pourquoi pas essayer justement d'en faire quelque chose ? Et cette chose qui nous est tombée dessus, pourquoi pas, est-ce que ce ne serait peut-être pas un levier pour autre chose ? Cette chose, par exemple, qui m'est tombée dessus, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, par exemple, la maladie de Verneuil, par exemple, voilà, je ne m'attendais pas à ça, du jour au lendemain, j'ai la maladie de Verneuil, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous renseigner, et à force de vous renseigner, devenir potentiellement patient-expert et aider d'autres personnes dans leur cheminement du diagnostic de la maladie de Verneuil, accompagner d'autres personnes sur le chemin de la résilience que vous vous empruntez, que vous sublimez, vous pouvez vous intéresser, je ne sais pas, à l'alimentation, parce qu'il me semble qu'il y a une certaine relation importante entre l'alimentation et la maladie de Verneuil, ça peut aider à soulager certains maux, certains maux psychologiques et ou physiques dans la maladie de Verneuil, en l'occurrence, voyez, vous pouvez en faire quelque chose de quelque chose de nul, vous pouvez en faire quelque chose qui va être un levier pour autre chose, qui peut donner du sens. Vraiment, la question du sens, elle est importante dans un processus de résilience, et elle est importante aussi pour évoluer, s'élever, grandir, et surtout se développer. En tout cas, c'est un récit qui est avant tout une histoire vraie, l'histoire vraie d'une enfance qui a été bousculée, c'est celle de Thierry Beccaro qui nous raconte avec grande émotion les chemins de traverse, comme il dit, et de résilience aussi qu'il a emprunté et continue de faire grandir dans son être, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui se maintient, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, bien moins difficilement évidemment que le début, que le début du travail, après c'est plutôt une forme de stabilité à plus ou moins continuer de nourrir, on va dire. En tout cas, vraiment, je l'ai trouvé vraiment bien parce que la plume, elle est poétique, je trouve, elle est douce, elle est agréable à lire, c'est vraiment un réel plaisir de lecture que j'ai assez rapidement terminé et je voulais ajouter une dernière chose, c'est que si la résilience, ce concept de résilience vous intéresse, je vous recommande les livres ou pourquoi pas les interviews ou les conférences de Boris Cyrulnik qui a beaucoup travaillé sur la résilience, lui-même a vécu quelque chose de très difficile, c'est un homme âgé qui a vécu lors de la seconde guerre mondiale et qui a failli mourir, qui est vraiment passé à côté de la mort et malheureusement, sa famille, elle, a été déportée, il a été plus tard adopté et finalement, de ce qui s'est passé, il a décidé de devenir psychiatre et d'avancer sur son propre chemin de résilience et de faire quelque chose de ce qui lui est arrivé, de faire quelque chose de cette souffrance qui, on peut totalement l'entendre, a pu le ronger, a pu lui faire du mal et voilà, c'est Boris Cyrulnik et c'est très intéressant de l'écouter, de le lire, il a fait beaucoup de livres donc je ne peux même pas vous en recommander un en particulier, il y a Sauve-toi la vie t'appelle, Le laboureur, il me semble, Un merveilleux malheur, Les villes un petit canard, il y en a plein, plein, plein vraiment et comme je vous ai dit, si vous allez sur Youtube, il y a aussi des interviews, il y a aussi des conférences, donc vraiment, si ça vous intéresse, il y a le choix, il y a vraiment le choix et j'avais entendu dans une interview de Boris Cyrulnik et il disait qu'en fait, le concept même de résilience, ce n'est pas lui qui l'a inventé mais à la base, selon lui, ce sont les agriculteurs parce qu'en fait, apparemment, dans l'agriculture, on parle de résilience lorsqu'en fait, un terrain potentiellement a été brûlé, par exemple, il y a eu une catastrophe naturelle et il a été brûlé, par exemple, et qu'en fait, la nature va, de toute manière, se refaire et elle va se refaire potentiellement différemment et la plupart du temps, elle se refait différemment. Il y a des nouvelles plantes qui vont pousser à la place des autres plantes qui étaient à ce même endroit et qui étaient d'une autre espèce et qui étaient différentes et c'est ça, en fait, le concept de résilience, c'est qu'il y avait une base, cette base a été bousculée, cette base a été, voire, quasiment détruite mais il y a quelque chose qui a fait que autre chose a poussé, quelque chose qui a provoqué un renouveau et qui provoque quelque chose de différent mais quelque chose de beau. Et c'est... Je vais terminer là-dessus, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais vous transmettre ce concept de résilience qui est cher à mon cœur et que je trouve vraiment enrichissant et hyper intéressant, vraiment. Enfin, je pourrais en faire un podcast entier mais vraiment le concept de la résilience pour vous dire, ça me parle tellement et ça m'enrichit tellement l'esprit, l'âme, tout ce que vous voulez que j'ai même potentiellement l'intention d'orienter mes recherches lors de mon futur master, je l'espère, en psychologie clinique autour quand même quelque part de l'empowerment, la résilience, etc. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent énormément et qui me parlent énormément. Donc, du coup, voilà, ce... Comment dire ? Ce concept de résilience, voilà, je vous dirais pour vous donner également un dernier exemple, c'est que vous pouvez avoir été une personne par exemple non anxieuse, je vous donne n'importe quel exemple, non anxieuse et du jour au lendemain, vous faites des crises d'anxiété qui s'étalent dans le temps. Je précise là-dessus parce qu'on peut très bien faire des crises d'anxiété par exemple ou des crises d'angoisse par rapport à un événement bien particulier donc on va plus parler d'un épisode, voilà, un épisode anxieux, un épisode d'angoisse à la limite mais ça ne veut pas dire que ça va durer dans le temps. Moi, je vous parle vraiment de vous n'avez jamais fait de crises d'angoisse et du jour au lendemain, vous faites des crises d'angoisse à répétition pendant plus de 6 mois par exemple. Eh bien, ce que je voudrais vous dire c'est ne vous attachez pas trop à la personne que vous étiez avant. Ne vous culpabilisez pas s'il vous plaît, vous n'êtes pas responsable de ça. Vous pouvez évidemment faire quelque chose pour vous-même et je vous le souhaite et je vous invite à le faire même mais vous n'êtes pas à 100% responsable. Ne vous culpabilisez pas du malheur absolument que vous vivez parce que vous n'en êtes certainement pas à 100% responsable. et excusez-moi mon chat fait tomber mon stylo. Excusez-moi. Je lui ai retiré tout de suite parce que sinon là il allait jouer avec pendant 2 heures. Ça va être impossible de continuer le podcast. En tout cas, ne vous culpabilisez pas par rapport à ce que vous vivez. C'est déjà assez dur comme ça donc cessez de vous fouetter comme ça. C'est déjà assez compliqué comme ça et surtout ne vous identifiez pas trop à la personne que vous étiez avant à vous dire avant je faisais ci avant je faisais ça. C'est normal de se le dire moi-même j'ai pu me le dire dans mon cas quand mon endométriose a flambé. Moi-même je me suis la première fouettée le dos à me dire ah mais avant je pouvais faire ceci ah mais quand j'avais 18 ans je pouvais faire cela. S'identifier à une personne qu'on a été qu'on a été évidemment et ça personne ne pourra vous le retirer vous avez été cette personne-là que vous semblez appréciée apparemment et qui représente vous dans le passé mais ce n'est pas nécessairement actuel et chaque individu évolue chaque pathologie évolue et vous n'en êtes pas nécessairement responsable donc pourquoi vous feriez-vous du mal à absolument regarder en arrière à vous dire qu'avant vous arriviez à ceci avant vous arriviez à cela vraiment partez de ce principe de cette plante comme je vous ai dit dans l'agriculture comme c'est expliqué de cette plante qui a été brûlée de ce terrain qui a été minée mais que finalement des jours des mois des années plus tard et bien autre chose a poussé à la place et quelque chose de différent mais quelque chose de beau aussi donc certes votre vie ne sera pas exactement comme elle a été avant mais elle peut être très belle et elle sera tout simplement différente ce n'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien ou que c'est moins beau ça peut même l'être davantage j'ai envie de vous dire vous aurez aussi davantage d'expérience vous pourrez comme je vous ai dit auparavant vous servir de ce que vous avez vécu comme tremplin comme levier pour autre chose voilà ça peut devenir quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous d'extrêmement beau et ce concept de résilience vraiment je trouve que il est important pour tout un chacun pour avancer évoluer se développer donc voilà je vous invite à vous y intéresser potentiellement si vous ne vous y intéressez pas plus que ça ce n'est pas grave en tout cas pour ce livre ma résilience à moi de Thierry Beccaro j'ai trouvé que c'était vraiment une lecture sympa à lire honnêtement quand je dis sympa c'est que ce n'est pas morbide et quand je dis sympa encore une fois c'est pas non plus qu'on va rigoler pendant la lecture évidemment pas dans ce sens là mais sympa parce que ce n'est pas nécessairement glauque ce n'est pas non plus péjoratif ce n'est pas négatif c'est vraiment on va dire basé clairement sur le titre sur la résilience donc sur quelque chose de dur peut nous tenir la main jusqu'à la fin de notre vie mais on peut être plus fort que ça et on peut en faire quelque chose de magnifique et ça peut être un tremplin un levier ça peut être quelque chose qui peut nous permettre aussi d'être mieux avec nous-mêmes parce que lorsqu'on vit quelque chose de compliqué bien souvent on fait une sorte d'introspection interne et on apprend aussi à mieux se connaître à mieux connaître nos valeurs à savoir ce qu'on veut dans la vie et ça peut être quelque chose de fondamental pour nous et de très constructeur je dirais ça peut être dès qu'on ça peut être comme on pourrait dire destructeur dans un sens mais reconstructeur dans l'autre clairement dans la thématique de la résilience merci d'avoir écouté cet épisode n'hésite pas à t'abonner à mettre une note et à le partager pour me soutenir tu peux me retrouver sur youtube podcast et tiktok c'est juliette bouquine et sur instagram c'est cosy.book avec deux k j'ai les cheveux rouges tu peux pas me louper je te souhaite plein de belles lectures et à très vite j'ai les que j'ai à très vite tout Sous-titrage Société Radio-Canada